Vous êtes donc maintenant à l'intérieur du poulailler. Donc vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment. Une odeur âcre de parfum, d'huile, de senteur vous agresse les narines. L'endroit a l'air propre, il est plutôt chic. Les murs sont recouverts d'une espèce de velours un peu rouge. Il y a un homme massif et musclé à l'entrée qui vous pointe. Au moment où vous rentrez, il vous pointe le fauteuil à côté de vous. Il vous fait comprendre que c'est là qu'il faut vous asseoir. Au bout de quelques minutes, il y a une femme blonde qui était occupée à trier des papiers qui se retourne vers vous. Elle est assise derrière un petit comptoir. Ce que vous voyez, en fait, ce n'est pas une porte, c'est un comptoir. Et elle commence à vous parler. Donc elle vous dit, avec une voix un petit peu fatiguée, lasse, elle vous dit « Bienvenue au poulailler, mes poussins. Vos désirs sont nos désirs. Le tarif de base pour accéder à l'atrium, c'est 5 pistoles d'argent par personne. Les boissons ne sont pas comprises, excepté la boisson de bienvenue. Toutes les demandes spéciales doivent être directement vues avec nos filles. Nous proposons tout un tas de services, concubines, massages, massages spéciaux ou forfaits tout inclus, c'est à vous de voir. On a également des chambres classiques, grand luxe, promotion, si vous voulez. On propose également une chambre spéciale sévice de minuit pour la clientèle la plus exigeante. Et elle te regarde, elle te regarde, papaladin, et elle te dit « Par contre, ma jolie, je suis dénavré, je suis navré, mais on ne fait pas dans les gigolos ici. Donc si tu veux trouver un joli petit coq, trouve-toi un joli petit mari. Ou alors tu travailles pour moi, sinon. » « Et je ne peux pas choper une fille ? » « Ah oui, ah, c'est par contre, oui, bien sûr, si tu es dans ces affaires-là, bien sûr, nos filles sont grand ouvertes. » Quoi ? Oh la vache ! La subtilité ! C'est très bien. Je n'ai pas envie qu'elle s'ouvre trop non plus. Ok, bien. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on paye en plus pour rentrer, on aurait dû demander plus d'argent, mon cher Alpharion. C'est 5 pistoles d'argent par personne. Alors je vais cliquer 5 PA. Oui, bah, allez. On n'a pas bien le choix, on va payer. Juste petite question pour Fred, moment MJ, je suis sur une scène écran noir, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, sur une scène, tu n'as pas de vision ici ? Non, je vois juste scène. Ah oui, attends, je sais, attends. Je sais, de fait bon. Oui, je m'en doute bien, c'est pour ça. C'est juste la signalement, et je paye ma devise au passage. Je vais te ramener à l'intérieur. Parce que je n'avais pas... C'est encore ton ancien token qui est là. Le voilà. Voilà le nouveau. Oh là, il est immense. Attends, je vais... Bonjour ! Qu'est-ce qui se passe ? T'as des soucis de taille en ce moment, non ? Bonjour à tous, ici, ici, à l'heure. Attends, 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 je vais faire ça. Je vais te remettre à la bonne taille. Ah, c'est mieux. Mais quel enfant, mais quel enfant. Très bien. Bon, ben voilà, ben oui, très bien. Ben, j'ai payé, je vous laisse payer aussi. C'est bon, tout le monde a payé ? Au bout de... Après que la demoiselle ait fait son speech, il y a une courtisane qui s'approche de vous lorsque vous avez fini de payer. Elle ferme la porte derrière elle, s'approche de vous trois, et vous invite à la suivre. Alors juste, je ne veux pas faire le relou, ma chère... ma chère paladin, mais vous n'avez pas payé ? Quoi ? Oui, tu n'as pas payé, Maghla. Ah. Ah. Loin de moi l'idée de vouloir vous embêter, mais c'est juste que j'aime bien qu'on soit juste. Non, mais je comprends. Les bons comptes font les bons amis, et même ici. Ok, donc... J'aime beaucoup la musique, sachez-le. La courtisane fait demi-tour, elle vous invite à la suivre. Donc, elle est là, donc en gros, elle vous dit « Écoutez, c'est moi qui vais m'occuper de vous pour votre séjour ici. » Je vous propose d'abord de passer à l'atrium, et je vais vous servir une boisson avec nos étesses. Bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous pendant tout votre séjour au poulailler. Si vous voulez discuter, on peut se poser tranquillement à l'écart. Si vous voulez plus que ça, eh bien, j'appellerai l'une de nos filles. Donc, elle ouvre la porte, rentre... C'est joli en tout cas ici. C'est très beau, c'est très très beau. Je... Elle rentre donc dans une grande salle, dans une grande salle où il y a pas mal de monde, effectivement. Il y a pas mal de demoiselles qui discutent. Elle s'approche d'une des filles qui est au centre, qui est assis sur un des canapés au centre. Elle discute une seconde, puis l'autre fille décide de s'éloigner en vous saluant. Elle va discuter un petit peu plus loin. Et elle s'assoit donc, elle s'appelle Héloïse. Héloïse s'assoit donc au centre de la pièce, sur ce grand canapé en cercle. Du coup, et elle s'assoit et elle attend. Elle attend. Elle vous regarde. Elle me dit, c'est pas souvent qu'on voit des elfes par ici ? Moi, je parle plus. De toute façon, j'en ai marre. Je suis encore en boudant de tout à l'heure. Attends, je m'assois moi aussi. Euh... Moi, je dis, non, mais c'est notre ami Alflin qui a décidé de nous faire visiter la ville. Et ça a été son premier réflexe de nous en emmener ici. Ah, un habitué ? Non, mais c'est juste que j'ai de bons amis et je sais que, voilà, ici, on passe du bon temps et surtout, du temps dont on se souvient. D'accord, OK. Et vous avez décidé de venir ici plutôt qu'à la dorure, par exemple ? C'est l'étrange. La dorure ? La dorure, c'est le quartier chic de la ville. Ah, d'accord. Mais c'est qu'on est bien ici, non ? Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, la dorure n'est que pareil. Ici, ce sont les résistants, quoi. Ah oui, bien sûr. Écoutez, je suis ravi que vous ayez choisi notre établissement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Dites-moi, je suis tout à vous, aujourd'hui. Tu, 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 tu. Bah, Al Gore, c'est à toi. Vas-y, c'est ton moment, hein. Allez, champion ! Vous me mettez dans une génie... Allez, c'est ton tour, c'est toi. Tu y habitues et tout. Mais où se le coup ? La musique est parfaite. Non, non. C'est horrible. Alpharion, à l'aise. Moi, je me penche vers Héloïse. Est-ce que vous avez des Norse, ici ? Des quoi ? Des Norse. Quoi ? Des femmes Norse. Ah, des Norse ! Ah, vous parlez des gardes de Albert ? Quoi ? Pas du tout ! Non, est-ce que vous avez fait des femmes fortes ? Des... bien bâties ? Ah, vous voulez... Une Norque ? On ne fait pas ça ? Non, pas une Norque. Une N ! Une N ! Une Norse. Des... des... Des gens... Des gens du Nord. Des gens du Nord. J'ai entendu des légendes, oui. Ah, non, je suis désolé. On a essentiellement des filles du réclame par ici. Ah. Bon. On est venus pour Atto. Moi, je suis un peu déçu. Oui, j'oublie. Non, non, on n'est pas venus pour moi. J'oublie. On est venus pour vous, là-bas. Non, non, oui, oui. Excusez-moi, j'oublie. J'oublie complètement. Écoutez, Alpharion, Albor, a priori, vous n'êtes pas contente de ce qui se passe ici. Alors qu'Éloïse, ici présente, a l'air très heureuse de votre compagnie. Albor, je t'en prie, on te laisse. Moi, j'aurais bien voulu qu'on commence par boire quelque chose, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous allez nous proposer, s'il vous plaît ? Alors, au bout de quelques minutes, il n'y a pas besoin. On vous offre... Il y a une boisson de bienvenue qui est incluse. Il y a une serveuse qui, simplement, vient vous porter une boisson, en fait. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, je... Je crois que je vais vous laisser en compagnie de mes amis. Je vais aller chier. Vous voulez plus... Justement, est-ce que vous auriez quelque chose pour les mots de ventre ? Oui, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Vous n'avez pas des potions et des trucs comme ça ? Je suis désolé. Il vous faudrait des herbes spécifiques, mais vous en trouverez chez la Petit Coeur. Ah, vous n'avez que ça comme herbe ? J'ai pas d'herbe. Nous, on n'a pas d'herbe ici. On peut vous servir des boissons, on peut vous servir de la bière, on peut vous servir des liqueurs. Moi, je viens, c'est... Ah, non. C'est tout. Vous savez, c'est un établissement. C'est pas spécialement un bar ni pas une pharmacie. Vous avez mentionné un certain Albert tout à l'heure. Vous le connaissez bien ? Oui, Albert, oui, bien sûr. Albert Allenstag. Oui, c'est un des habitués. Il vient ici deux fois par semaine à peu près. D'accord, très bien. Et vous êtes... Enfin, je veux dire, vous le connaissez bien vous-même ? Ah, oui, plutôt bien, oui, effectivement. Il est dans la chambre grand luxe actuellement. D'accord. Ah, actuellement dans la chambre grand luxe. Ah, très bien, très bien. Écoutez, il se trouve que... Vous êtes des amis à Albert ? Non, on le connaît pas très, très bien, mais disons qu'on nous a dit de nous méfier de lui, de faire attention. Donc, nous, on veut pas de soucis, on veut pas de problèmes. Se méfier de lui, comment ça ? Pourquoi se méfier ? Non, mais... Écoutez, moi, je viens d'arriver, je suis nouveau en ville, j'entends des ragots de ci, de là. Oh non, mais faut pas écouter les bêtises qu'on a dans la fosse. Vous savez, Albert, c'est un habitué de la fosse, il vient ici quasiment tous les jours. Enfin, dans la fosse. D'accord. Très bien, très bien. Bon, écoutez. Je... Il se trouve que moi aussi, je suis un petit peu dérangé. je vais aller aux toilettes. D'accord ? Et je fais un... J'essaie d'inciter Albor à me suivre parce qu'il faut... Putain, la musique, au secours. La musique est incroyable. La musique est gigueuse. J'aimerais qu'on passe plus vers un point, parce que là, en vrai, on n'a pas de stratégie. Vous êtes juste assis tous les trois sur un canapé avec une... Non, mais oui, il est grave. Elle nous regarde et nous, on va parler. On va publier des verres. C'est bien. Dis-moi, Albor, vous n'avez pas besoin de retourner aux toilettes par hasard ? Si, je ne me sens pas bien, mais par contre, j'aurais du mal à marcher. Il va falloir m'aider. Je ne me sens pas tout. Allez, on va tous aux toilettes. Allez, hop ! C'est où les toilettes ? On revient, Aloriz ! On revient. Donc, vous vous levez tous pour partir et vous voyez qu'Éloïse, elle est un petit peu gênée. Elle ne sait pas trop si elle doit vous suivre. Vous la voyez qu'il se lève parce qu'elle est quand même censée être votre courtisane pour la soirée. Donc, elle se lève. On revient, on revient. Donc, elle se lève. Elle fait un pas. Vous lui dites stop, stop. Je vous attends là. Attendez-nous parce qu'on revient. Elle est collante, la maigricheonne. Allez, on va sortir par là. C'est où les toilettes ? Attends, je retourne vers elle. C'est où les toilettes, du coup ? Malheureusement, je suis désolé, il n'y a pas de toilettes dans notre établissement. Vous pouvez sortir, éventuellement, il y en a dans la rue. Mais on va repayer pour rentrer. Mais vous vous foutez de moi. Non, non, vous ne vous repérez pas. Côte sordi est définitive. D'accord, très bien. Attends, attends, on fait genre on sort, mais on ne sort pas. Elle ne nous verra pas de façon. Euh, allez. Attends, oui, juste on se met à l'extérieur. Elle s'est pris en pleurant dans la gueule. Merde. Avec cette... On ne veut pas. C'est le moment de malaise. Je ne veux pas s'entendre. Je ne veux pas la porte à la gueule. J'ai l'image du truc de la femme. Vous repartez au niveau de l'entrée, il y a la dame de l'accueil qui vous fait... Qu'est-ce que... Vous partez déjà ? Non, on revient. On a besoin de prendre un petit peu l'air. On revient tout de suite, d'accord ? On va fumer une bite. Non, mais attends. Mais on peut se mettre là. Regarde, la porte, elle est fermée. Elle ne nous voit pas. Mais non, mais arrêtez. C'est bon, arrêtez de vous prendre la tête. On sort, là. On sort, on sort. On discute et on rentre. On ne peut pas sortir. Let me out ! Let me out ! Let me out ! Alors, je vous fais ressortir sur la carte extérieure du poulailler. Merci. Très bien. Je vais faire un petit câlin à Kevin, quand même. Pour voir si il est toujours là avec ton épée, évidemment. Donc, vous êtes sortis à l'extérieur du poulailler. Les deux gardes... Les deux gardes, vous jettent un petit regard, mais on revient tout de suite. Moi, je simule à mort le côté genre « Je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre. » « Pas bien, je ne suis pas bien. » « Allez, hop là ! » On va se mettre là, on est à l'abri là-bas. On est en bas tout en bas, là. Oh là là, terrible. Ok. Bon ! Alors là, du coup, sans me forcer, je vomis. Évidemment. Yes. Tout va bien. La meilleure soirée de Albor. Ouais, c'est vraiment la pire soirée de ma vie. Le pauvre ! Et donc là, pendant que je vomis, je me retourne vers mes camarades et je leur dis « Mais là, on y est trop vite, je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'il fallait qu'on ait un plan, ça n'a pas eu tout. » Non, il faut qu'on ait un plan, très clairement. Bon, alors actuellement, il est occupé avec des filles dans l'apparemment la chambre, la fameuse grande chambre. Il faut qu'on arrive à trouver cette clé. Le seul problème, c'est que pour trouver cette clé, on va forcément devoir passer... Je n'ai pas vu ses gardes là où on était, donc ils sont peut-être avec lui, peut-être il montre la garde devant sa chambre, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que... En fait, le truc, c'est que ça va nous coûter cher, cette histoire, parce que si jamais on doit monter dans une cuillette ou ça va nous coûter la peau du cul, quoi. Mais je pense que l'idée, vu qu'apparemment, Albert est intéressé pour ça, c'est qu'il monte avec Eloïse et à ce moment-là, ça ouvre un petit peu la voie et pendant que lui, il fait ses affaires avec Eloïse, on va voir Albert, quoi. Hein ? Moi, je pense que la solution qui pourrait être intéressante, c'est de potentiellement sous-doyer Eloïse pour qu'elle puisse nous ramener la clé. Le problème, c'est que si. Le problème, c'est que c'est tellement risqué pour elle. Non, elle va parler. C'est compliqué, d'autant plus qu'il est peut-être déjà occupé, c'est très grossier comme truc, mais bon, est-ce que... J'ai une idée. Ah. Ok. Je vais me proposer à Eloïse d'échanger nos vêtements. Et je vais monter avec Albert. Tu es elfe, hein ? C'est exotique. Et je vais donner sa cu. Tu veux tenter la drague de Albert et lui voler sa clé Je vais le draguer. Écoutez, je vais lui bourrer la gueule. Il va s'endormir, donc il ne fera rien. Et je vais piquer la clé à ce moment-là. D'accord. C'est risqué, mais je dois dire que... C'est risqué parce que vous êtes elfe, quand même. Je ne veux pas... C'est très exotique. Je sous-estime pas le charme de notre espèce, s'il te plaît. Je sous-estime pas, c'est la rareté, surtout. Mais pourquoi pas ? Après, ceci dit, c'est vrai que ça peut être la question exotique. Je pourrais même partir avec de l'argent. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve que c'est une idée assez intéressante. Donc, le plan, c'est quoi ? C'est... Vous y allez... Même si je change les fringues avec Héloïse. Mais à quel moment elle accepte ? Oui, et je suis très mal à l'aise à l'idée de me dire que nous, on va passer la soirée à boire des coups pendant que tu vas risquer ta vie à essayer de draguer. Il y a une partie de moi qui meurt à ce moment-là. Sinon, il est encore plus simple. On propose à la matronne de... tu lui proposes de travailler pour elle. Ouais, aussi. Ah bah ouais ! C'est encore plus simple. Ah bah ouais ! Tu lui proposes de commencer à travailler tout de suite. Ouais, excusez-moi, machin. J'ai remarqué que vous aviez pas d'elfes. Et bam, et on y va. Et tu tentes le truc. C'est parti ! C'est parti, juste par contre. Et nous, on va te suivre. Mais il nous faut... Il faut avoir un mot que tu puisses hurler si jamais ça tourne mal pour qu'on puisse intervenir. Le safe word. Il faut un safe word. Il faut un safe word. J'ai réfléchi un safe word. Quelque chose qui n'est jamais vraiment crié en temps normal. Kevin. 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 Kevin, c'est une très bonne idée. Et on va arriver. On va arriver et un mec qui s'appelle Kevin aussi va arriver. Dernier truc très important. Il faut que tu dises que tes prix sont extrêmement élevés. Évidemment. Je ne le brasse pas. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est que seul lui doit pouvoir accéder à toi parce que sinon, c'est sûr que tu vas devoir dire oui il y a d'autres clients qui ne sont pas forcément celui-ci. Tu es spécialisée dans les nobles et connétables. Je suis spécialisée dans la richesse. Allez, d'être où ? Moi, je suis née Michhto, je reste Michhto. Il te faut un nom de scène, du coup. Il te faut un nom de rubis. Dame Michhto. Maglagla. Cristal. Cristal, oui. Dame Cristal Michhto. Cristal Michhto. Cristal Michhto, c'est moi. Allez, je vous fais re-rentrer dans le collier, du coup. Il est enfermé. Nous avons une proposition. Nous, on va boire un coup parce que là, du coup, il n'y a pas de... Alors, mon perso, c'est... Ah non, c'est bon. Nous avons été confondus, oui. Re-bonjour. Re-bonjour, nous avons une proposition. On a beaucoup réfléchi, en fait. Alors, laissez-moi parler. Oui, pardon. On te laisse. Alors, après avoir observé... On va te laisser. Non, mais nous, on te laisse. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de dire « Ouais, ouais, elle se présente. » On te laisse. Pas de décision. Alors. Oui. Bonjour. Alors, ayant apprécié votre établissement... Vous êtes resté longtemps, pourtant. En fait, je suis restée juste regarder les moulures, les murs, les demoiselles, et je me suis rendu compte d'une chose, vous n'aviez pas d'elfes. Et ça, croyez-moi, c'est problématique. Vous savez que dans un plan, normalement, pour pouvoir faire un petit peu plus d'argent, etc., il faut produire et il faut avoir un petit peu plus de différence. C'est logique, c'est la base, croyez-moi. Et donc, pour ce faire, moi, en tant qu'elfe, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Quelque chose de très important. Mes services. Sachant qu'en plus, je suis chère, donc je pourrais attirer dans votre établissement des gens d'une qualité supérieure, tels des nobles, des connétables. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu dans le coin. Des gens un petit peu mieux. On va redorer cet établissement. On va pouvoir proposer différentes gammes de produits. Attends, ma jolie, t'es en train de dire que tu veux travailler ici, c'est ça ? Exactement, vous avez tout compris. En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas d'elfe ici, ça pourrait attirer notre clientèle. En effet, l'exotisme, c'est merveilleux. Elle a réfléchi un petit peu. Tu vas me faire un jet de marchandage avec le bonus maximal. Donc très facile, plus 40. Très bien. Marchandage. Très facile ? Ouais. Non, très facile. 74, c'est un succès. Parce qu'il fallait faire 97, donc il aurait fallu vraiment pas de choses pour réussir. Avec le jet très facile, ça allait. Donc elle réfléchit pendant quelques minutes. Elle t'observe. Elle te juge de haut en bas, elle va pas se cacher. Elle essaye de deviner ce qu'il y a sous tes vêtements. Elle réfléchit, puis finalement, elle te dit pourquoi pas ? Écoute, je te propose quelque chose. Je t'offre une soirée test et si ce soir, tu réussis à ramener quelques clients, demain, on en reparle. D'accord ? Très bien. Parfait. Écoutez, super. Très bien. Mais par contre, tu vas pas, ma jolie, tu vas pas y aller comme ça. Ben non, évidemment. Elle te donne des clés et elle te dit l'atrium, première porte à gauche et ensuite, première porte encore à gauche. c'est là où se changent les filles. Très bien. Première porte à gauche, ensuite à gauche, porte gauche, c'est où ma gauche ? Pendant ce temps. Le fameux blocage mental. Les limites du chaos. Devient con. Alors ça, c'était la droite, mais c'est pas grave. Donc tu t'aventures dans un couloir, tu ouvres une porte et tu arrives dans une chambre vide. Y'a rien de spécial. Et quant à vous, de l'autre côté, Ato et Alpha, vous êtes revenus avec Eloïse. Eloïse, qui était un peu genre, qui vous montre ça va mieux parce que vous êtes tous partis faire ça ensemble. C'était bizarre. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. On avait besoin un peu, vous savez, c'est un choc culturel ici. Vous voulez que je vous parle un petit peu de ma patrie ? Et là, je commence à la saouler avec Elirion, ultuant. À quel point c'est beau. Ok, donc Magla, tu continues à te promener. Tu arrives dans un autre couloir. Il y a une porte qui est fermée. Donc tu te promènes, tu sais pas trop où aller. Tu ouvres une porte, tu rentres dedans. À l'intérieur, y'a des filles qui sont un peu surpris de te voir arriver. Y'en avait une qui était en train de s'entraîner au piano. Deux autres qui sont visiblement en attente d'un client. Elles te disent « Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ici ? » Bonjour. Bonjour. En fait, je cherche je suis nouvelle, je suis votre nouvelle collègue. Je viens d'arriver et tout et du coup, je cherche où je peux me changer et je cherche les vêtements en fait. Ah, vous cherchez la salle pour se changer ? Ben oui, suivez-moi, je vais vous emmener. Super. Donc, elle t'emmène. Donc, hop, on va passer par là. Ah, mais y'a un petit raccourci. Tu la suis, elle ouvre la porte ici, elle la déverrouille. Elle tourne à gauche. Merde, attendez, j'ai pris la porte. Virage sur la corde. Elle tourne à gauche. Ah oui, en effet, je vois que tu te marches au moins. Oui, t'as fait le tour là. Vous voyez, Atto et, enfin, Albor et Alfarion, vous voyez donc Magla revenir, accompagnée par une des filles qui travaille ici et donc, vous avez peut-être le temps d'échanger deux mots avant qu'elle passe hors de votre portée. Non ? Si, 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 si. Non, plus que yo quand même. Juste idiot. Non, non, je veux pas. Non, non. On peut lui demander quand même que si jamais elle sent qu'il y a... Enfin, donc du coup, oui, je te le dis en fait, c'est que là, bon, écoute, c'est cool si t'arrives à aggro le gars mais par contre, si jamais tu sens que t'as... Quoi ? Je suis partie, moi ! C'est vrai que t'es juste d'abord, d'abord, d'abord. Elle est pas fou. Elle est partie. Donc, elle t'indique la porte qui est ici, Magla. Ah, celle-là. Avant de repartir. Elle fait tout le tour de la maison. Donc, Papa Lanin, tu arrives dans une salle, il y a une femme qui travaille ici mais qui n'a pas l'air d'être vraiment une des catins qui est en train de ranger des vêtements, une autre qui est en train de laver. Il y a une petite table de maquillage ainsi qu'une douche juste à côté et il y a deux filles en train de se changer. Elles te regardent... Les deux filles te regardent arriver en mode... Vous êtes qui, vous ? La concurrence ! Je viens d'arriver, je suis nouvelle, en fait, tout simplement. Je cherche le vêtement. Oui, bonjour. Ah oui ? Ils embauchent n'importe qui, ici. Oui, et t'en as une autre qui arrive et qui fait non, mais arrête, vous lui la paie. Elle a l'air plus sympa. Elle fait, écoute, j'espère que tu vas te plaire, ici. Si tu veux les vêtements, tu peux te servir. Tu prends une des robes, ici, t'en trouveras peut-être une de ta taille. Et puis, pour le reste, ensuite, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans l'atrium et d'essayer de convaincre un des clients de te suivre dans une des chambres. Essaye toujours, mon petit conseil, essaye de proposer la chambre sévice de minuit. C'est celle qui est juste en face de l'endroit où on se change et c'est celle qui vaut le plus cher. Attends, attends, où ça ? La chambre en face, celle-là, en face. Elle va faire tout le tour encore. Elle te montre une chambre qui est juste en face, en fait, et en gros, elle te dit c'est la chambre la plus chère à louer. Si tu as réussi à la refourguer, celle-là, t'as fait ta nuit. Ok, trop bien. Ok, je prends une robe, je me change. Donc, tu prends une robe, tu te changes, donc tu es habillée avec une robe qui est légèrement trop courte pour toi parce que c'est des robes d'humaines. Et toi, tu fais quasiment 1m98, je crois, il me semble, dans le jeu. Est-ce que, pendant que tout ça se passe, je propose discrètement à Albor, je pourrais pas un petit peu essayer de repérer dans quelle chambre il serait le Albert, là ? Alors, je peux me balader un petit peu, faire un tour, passer pour un client classique et juste me balader, oui, c'est vrai, je veux voir les chambres, je peux. Moi, je continue de la saouler en parlant de la tâtrise. Tu sais ce qu'on peut faire ? On peut lui demander de nous faire visiter et de nous montrer différentes chambres pour qu'on choisisse. Je suis pas sûr qu'elle t'emmènera partout. Vous pouvez continuer à discuter avec Eloïse pendant ce temps-là. Moi, je continue de discuter, mais ce que je voulais, c'est qu'on repère où est Albert. peut-être que splitter en trois en vrai. il va falloir que je fasse les choses l'une après l'autre et essayer de rester ensemble. Donc, ouais, on va rester ensemble. La chambre sévice de minuit, c'est celle-là, ma glace, celle où tu étais en face. Je peux te l'ouvrir si tu veux. Je peux te l'ouvrir si tu veux maintenant, t'as accès aux chambres que tu travailles ici. Ah ouais, je veux bien, je veux bien. Quel enfer ! Je suis désormais là. C'est un musée, ça va faire la vape, là. Avec les chaînes et les boulets. Les trucs de supplice. À l'aide. Il y a des jolis plateaux de fruits, cependant. J'adore la décoration. Pourquoi il y a une banane sur le lit ? Ah putain, vous êtes des gamins. J'aurais dû te donner ma pomme, t'aurais pu en faire le choix. Ok. Écoutez, super, la chambre, elle est géniale. Je vais me chercher Albert. D'ailleurs, je ne te fais pas faire des jeux d'observation parce que c'est quelque chose que tu remarques immédiatement. Il y a un garde ici qui bloque l'accès à une des portes un peu plus loin. Ok. Voilà. Bonjour, monsieur. Donc, je ne peux pas aller là-bas. Non, tu ne peux pas aller là-bas. Mais elle a l'air carrément mieux, cette chambre. Laquelle ? Je ne sais pas si c'est la voix, celle qui garde. Elle voit les portes, tu n'es pas entrée dedans. Pardon. Donc, je te la... Vous voyez, Ato et Alpha, vous voyez Papaladin revenir dans une robe. La première fois que vous la voyez habillée comme ça, d'ailleurs. Dans une robe un peu trop... Enfin, courte, pas non plus. Ça lui arrive au niveau des genoux. Mais ça lui donne un air un petit peu gaudiche parce qu'elle n'a vraiment pas l'habitude d'être dans ce genre d'attirail. Elle qui est plutôt habituellement avec des tenues de guerrier, de cuir ou de côte de maille. Donc là, vous la voyez revenir et vous êtes un petit peu surpris. Et elle s'assied à côté... Donc, je crois, tu t'assies à côté d'eux, Magda ? Je m'assois là. Très bien. Et donc, il y a Héloïse qui te voit arriver et qui fait... Ah ! Eh ouais ! Maintenant, on est deux ici. Il y a de la concurrence. Tu vas faire quoi ? Eh eh ! En l'espace de 2 minutes 30, nouvelle concurrente. Ceux mondes et parallèles. Bon, alors, Papa Latin, qu'est-ce que t'as vu du coup ? Est-ce que t'as... Donc, Héloïse qui est un petit peu gênée par la situation qui dit je... je m'en vais ? Écoutez, Héloïse, je pense que ce canapé est trop petit pour nous deux. C'est vraiment gentil d'avoir tenu compagnie à mes amis, mais je vais rester avec eux. Donc voilà, merci. Alors, ce n'est pas remboursé. Je ne peux pas... Vous pouvez rester avec votre ami, mais je ne peux pas vous rembourser. Vous avez déjà payé pour la soirée avec moi. Eh bien, mais c'était les 5 PA. Oui, d'accord. Ok, non, ça va. C'était mon cœur. Maintenant que le malentendu est dissipé, elle fait, ah merci, écoutez, bonne soirée. On aurait pu faire la file de... Voilà. C'était extrêmement génant, mais j'ai pu parler de ma mère patrie et ça m'a fait plaisir. Voilà. Tu m'étonnes qu'elle soit partie si vite ? Eh, elle ne soit pas partie plus vite surtout. Elle était captivée. Elle avait l'air vraiment déçue de partir. Bon, alors... Papa Ladin, bilan là. T'as vu quoi ? T'as fait quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Ok, alors, j'ai accès à une chambre. Oui. Comment il s'appelle déjà ? Le gros vis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le gros vis. Le gros vis. Pas le gros vis. Non, c'est la chambre. Oui, ouais. Donc, c'est la chambre du gros vis. Les sévices. Ah, comment tu sais ? Bah, elle nous en a parlé tout à l'heure quand on est arrivés. Ah oui, très bien. Blocage mental. Et du coup, apparemment, c'est la chambre ultime. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir Albert là-dedans. Donc, le but, ça va être de le repérer. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas. Et je vais essayer de l'amener là-bas. Et j'ai repéré des petites choses qui permettront d'accélérer un petit peu le vol de cette clé. Déjà, d'alcool. Et il y a beaucoup de chênes. Et une banane. Mon plan a besoin de ces trois choses. Alors, est-ce que tu es sûr qu'il doit il doit peut-être pas l'alcool ? Attends, non. Moi, je pense, ce que tu pourrais tenter, ce que tu pourrais tenter, c'est d'aller voir une des filles et de lui dire, essayer de lui faire comprendre qu'Albert a demandé pour toi, mais que tu n'étais pas dispo, que tu viens d'arriver et que tu ne sais pas où il est. C'est une très bonne idée. Et de lui demander quels sont un peu ces petits kings, les trucs où tu sais que tu vas pouvoir l'accrocher. Parce que si jamais, encore une fois, il ne boit pas d'alcool et tout, il faut que tu trouves une autre solution. Parce que là, il y a un problème. T'inquiète, je suis une reine de l'improvisation. Ça ne nous a pas toujours réussi dans l'aventure. Si je peux me permettre. Écoutez, je vais aller voir une jeune femme et je vais l'aider. À m'aider. À tout à l'heure. On t'attend là. On t'attend là. Nous, on est au quatrième verre. Ouais, bah restez frais si je dois crier Kévin, d'accord ? Ouais, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout dépend où est la chambre, tu ne sais pas trop où elle est. D'ailleurs... Non, il faut qu'elle trouve où il est. Là, la question... Je vais chercher Eloïse. Elle est où, Eloïse ? Demandez à Eloïse d'après ce malaise. Demande à quelqu'un d'autre. Héloïse, il revient. Est-ce que je peux lui faire... Héloïse, elle était en train de partir, mais tu... Tu te demandes un truc ou pas ? Quoi ? Tu te demandes pas, Eloïse ? Elle revient vers toi, elle fait... Oui ? Non. Est-ce que je peux faire pour toi ? Désolé, désolé. Du coup, elle te tutoie maintenant. Ok. Je suis désolée. Alors, j'ai un peu mal aise et tout. Mais en fait, Albert, il avait demandé pour moi. Et je sais pas... Enfin, j'étais... Albert, il avait... Attendez. Alors là, tu vas me faire quand même un test. Blocage mental ! Blocage mental ! Parce que je rappelle que genre, vous avez dit, c'est qui Albert, dans... Je rappelle que j'ai pas d'intelligence, d'accord ? Ah oui, le RP incroyable ! Il est parfait ! Elle est con comme ses pieds ! C'est terrible ! Mon perso a un blocage mental ! Je veux ce que je veux. Je vais me faire une compétence de ragot avec un malus de 20, parce que là, c'est misérable. Moi, je crois que je vais me faire recruter aussi et faire le truc moi-même, parce que c'est pas possible. Franchement. Vas-y. Oh bah, je peux te déguiser en femme, écoute. Ah ! Hé ! Oh, merde ! Donc, c'est un échec stupéfiant et je vais l'orienter sur ma capacité de perception, on va dire. Donc, ça nous fait... Héloïse gagne avec un degré de réussite. Donc, elle gagne et trouve sa louche. Quoi ? Elle te demande de répéter pour voir si elle a bien compris. Ce qui te donne une deuxième chance, du coup. En fait, on m'a parlé d'un client qui s'appelait Hubert. Hubert ! Hubert, je suis désolé. Je connais pas le nom de tous les clients, après, c'est possible ? Une des jeunes filles qui s'appelle Marion Manon, enfin, ça finit en « on » et ça commence par un « M ». Désolée, je suis pas retenue, je connais pas trop, trop les filles ici. Et en fait, apparemment, il y a un client qui s'appelle Hubert et qui aime bien les elfes et donc, il aurait demandé si jamais... Hubert ? Non, je connais pas Hubert, je suis désolé. Ah mince, c'est vraiment dommage. Sinon, ah oui, petite question. Est-ce que tu connais des clients qui sont un petit peu fortunés, etc. J'aimerais bien rester ici, ça serait cool. Et donc, j'aimerais bien taper fort, en fait, pour la première soirée. Tapez fort. Tu veux quoi ? La chambre sévice de minuit ? Oui, c'est ça, la chambre grosvis. La chambre sévice de minuit. Ben écoute, essaye de parler au type qui est près du bar, qui est près de la cheminée. Lui, je sens qu'il pourrait être intéressé peut-être par un peu d'exotisme. Il aime bien quand c'est un peu brutal. Ok, super. Ok, j'ai... D'ailleurs, si ça peut rester entre nous, tu vois mon ami Alphine ? Oui. Il a des vues sur toi, c'est... Copine, copine, écoute, petit Rago, il aimerait beaucoup que tu passes la soirée avec lui. Ah ouais, non, mais moi, je fais pas les Alphine, ça sent mauvais. Mais c'est raciste ? Oui. D'accord. Non, non, elle te dit qu'elle fait pas les Alphine. Ok, très bien. Mais attends, attends, personne fait les Alphine ? Les Alphine ? Oui. Mais... Il y a des filles, il y a des filles, mais plutôt les filles à l'extérieur, alors. Elles, elles sont moins... Ici, c'est quand même plus chic. Ok, bah il est chic, mon ami. Oui, oui, non, mais je suis sûr qu'il trouvera chaussure à son pied à l'extérieur. Je peux lui faire un pssst, pssst, c'est vraiment devenu l'expression, genre pssst, allez là. Ok, bah merci beaucoup, Héloïse. La porte est ouverte, donc oui, vous la voyez discuter, Héloïse et Maglaof en... Ok, bah merci beaucoup, c'est un mari. Tu te rapproches, donc, de tes amis ? Bon. Alors, attendez, j'ai oublié ce que je devais faire. Papa Ladin, Papa Ladin, j'ai une question que j'ai pas pu vous poser tout à l'heure, il faut absolument qu'on le sache. Elle est où, cette chambre ? Parce que c'est quand même l'info la plus importante. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être utile. Ok, elle est en bas à droite. Enfin, devant moi à droite. Je connais pas les droits de ma gauche. C'est clair quand vous dites en bas à droite, parce que pour moi, en bas à droite, c'est un problème. Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi. Ah oui, on peut faire comme si t'étais un client, oui, c'est une bonne idée, ça, viens. Ah bah voilà, vous nous emmenez tous les deux. Ah, c'est une bonne idée, ça. Effectivement, tes amis peuvent être tes clients aussi. Quel monde étrange. C'est vrai que dans la vie... Du coup, tu emmènes tes amis vers la chambre, donc vous passez à côté de l'endroit où tu t'es changé tout à l'heure. Vous arrivez dans la chambre, alors là, vous pouvez rentrer, la chambre sévice de minuit qui est juste là. Mais j'ai une idée. Ok. Tu peux te cacher sous le lit et tu peux m'aider. Mais je vais pas le buter, on avait dit qu'on faisait ça. Mais on allait le tuer. Juste comme ça, il y a quand même quelqu'un qui peut m'aider si jamais, genre, il est chelou. Bizarre. Vous avez une situation pas gênante à me proposer, comment ça se passe, moi je veux. Mais t'as vu où on est, c'est forcément gênant. Mais tu crois que Alpharion, il tient sous le lit ? Non, moi je tiens pas. Moi, je tiens dans le placard, ou dans la cheminée. Il y a pas de placard, non ? Non, mais il est vrai, il est vrai que si tu te mets sous le lit et que tu discrètement, tu récupères la clé pendant que... Mais elle va pas faire... Non, mais elle va trouver un prétexte pour que ça s'arrête et que ça n'aille pas... que ça te dérache... Et je fais comment si j'ai la chiasse pendant que je suis sous le lit ? Ça va aller pour les prochaines heures, encore une fois, ça va aller. Très bien, très bien. Tu t'es venu juste avant, non ? Il y a l'appli Doctissimo qui est... Ça va aller pour les prochaines heures. Si vous voulez, si vous voulez, je prends le risque. Mais par contre, il faudra vraiment être sympa. Parce que là, je vous le dis, je fais ça une fois, pas deux. Comme depuis le début, d'ailleurs. Mais bref. De toute façon, t'as pas trop le choix parce qu'on peut pas faire autrement. Tu vas pas rester dehors. Alors, t'as intérêt à me le ramener, par contre, parce que je suis première que si j'attends sous le lit et que c'est quelqu'un d'autre qui vient, là, ça va barder. Donc, si tu me promets que tu l'as, là, dans dix minutes, il est dans le... Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, exactement ? Ok. Albor va sous le lit et Alpharion, tu fais le guet ou je sais pas, mais tu restes pas loin. D'accord, mais où ça va, ce plan ? Non, mais il faut qu'on sache où est Albert et que tu arrives à l'attirer, en fait. Je m'occupe de ça ! Je m'occupe de ça ! En gros, Albor va sous le lit. Alpharion va bourrer la gueule et moi, je vais chercher Albert. J'y vais. Je vais chercher Albert, je le ramène. D'accord. Donc, Alpharion retourne dans l'attrium, Albor est sous le lit. Qu'est-ce que tu fais, Papalada ? Moi, je vais aller parler au monsieur à côté de la cheminée. D'accord. Alors, ce n'est pas Albert qui est à côté de la cheminée ? Ouais, 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 mais pour lui demander s'il y a des clients un peu fortunés qui traînent. Ouais, ok. Donc, tu t'approches du mec à côté de la cheminée, effectivement. Vas-y, je te laisse t'approcher. Il fait, ah bah, dis donc, c'est pas souvent qu'on voit une elfe ici. Qu'est-ce qu'il veut, Mignonne ? Écoutez, j'ai ouï dire des sources très sûres d'une jolie jeune femme ici, justement, que certains clients fortunés apprécient les elfes. Ici ? Ouais, c'est possible. Il y a peut-être moi aussi, si c'est ça dont tu parles. Vous êtes fortuné ? Ouais, non. Très bien. Donc, vous savez, des nobles, des connétables... Le seul noble qui vient ici, c'est le vieux Allen Stagg, mais il est déjà dans une des chambres. Ah ! Et juste, peut-être qu'il aimerait plus de compagnie. Vous savez quelle chambre ? C'est la chambre grand luxe, c'est celle qu'il y a au bout du couloir en bas, devant le garde. À côté de la chambre grovis ? Ouais, c'est ça. Super. Bah écoutez, au pire, je vais attendre un petit peu. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et bah merci beaucoup pour l'information. C'est ça. Et surtout, si tu ravises tes espérances à la baisse, je suis là. Bah écoutez, si vous avez un peu plus d'argent, je suis là ! Il est bon, il est beau de riff le mec, il est pas chiant. C'est rieux. Bon. Je suis même pas dans la bonne chambre, putain. C'est vrai qu'il est planqué dans une chambre. Atto, donc tu glisses sous le lit, tu es planqué dans une chambre. Il y a une odeur quand même bizarre parce que tu sens que le parfum qu'on met, c'est plus pour masquer les autres odeurs. Oh non ! Il va choper une MST ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, au final, c'est d'abord la maladie. Il sert nurgueul. Il est full nurgueul sur cette partie. Écoute, Albor, on change de plan. Ah. Tu peux sortir du lit. Rampe du lit ? Quel enfer ! Alors, il semblerait qu'Albert soit avec une cliente dans la chambre qui est juste attenante. Oui. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer. Ce que je propose, c'est que je vienne assuré comme je sais le faire en étant vraiment sûr, regardant dans les yeux, etc. Avec toi, en disant, Albert a demandé un peu plus de fun. Il a demandé un alpheline et une elfe qui rentrent dans la chambre. Ça commence très mal. Ah non, moi, je participe à ce jeu. Par contre, ça, c'est pas possible. Non, on avait dit que je faisais un truc et c'est tout. Bon, manque de poids, tu t'es loupé. Maintenant, tu te démerdes. Moi, je fais pas ça, ce n'est pas possible. Je fais tout pour ce groupe. Je fais tout pour ce groupe, d'accord ? Tu fais tous les sacrifices, il n'y a pas d'embrouille. Je crois que je préfère même le tabasser et le foutre dans un coin. J'ai laissé mon cochon dehors, donc non. Non. Je préfère l'attacher au machin qui est par terre et le démonter que plutôt que juste faire le moindre truc. On a deux choix. Attends, tu sais quoi ? On va aller voir Alpharion. On va revoir avec lui parce que ce n'est pas possible. Alpharion, tu peux t'approcher. Vous pouvez rester dans le couloir, ce n'est pas louche. Vous pouvez discuter dans le couloir. Il est où ? Attends, vous auriez vu les voiles des bateaux dans le port de Lotharne. Moi, je raconte ma vie. Tu retournes à Alpharion et tu vois Alpharion discuter avec un groupe de filles. Le bleu azur magnifique ici des gardes maritimes de Lotharne, c'est superbe. Je vous assure, vous devriez venir en ultrâge. Alpharion ? Oui ? Excusez-moi, mademoiselle. Oui, je vois bien. Excusez-moi, mademoiselle, je vous l'emprunte. Je vous le rends juste après. Ok. Eh, reviens, je reviendrai. J'ai pas d'autres choses à vous raconter. Continue à nous parler de ton pays. Oui. T'arrives vraiment à draguer des femmes avec ça ? C'est pas possible. Bref. Donc, on a un petit souci. Monsieur Albert Lichtenstein, il est dans l'autre pièce. Oh, l'air fait. J'ai pas de cerveau où tu veux que je retienne comment les noms ? Mon perso, il baisse. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'air fait. On disait. Ça se tient. Donc, j'ai un petit souci. il est dans une autre chambre. Donc, il va falloir que je rentre dans cette chambre ou alors qu'on l'attende. Il est quand même avec ses gardes. C'est sûr. Et avec ses gardes. Vous savez qu'il est derrière ce garde qui est là. Voilà. Et tu penses pas que tu peux simplement dire que... Je sais pas, tu peux dire que... Voilà. Cadeau exotique de la maison qui t'attend dans la chambre spéciale ? D'accord. Donc là, il y a quand même... Je suis bête, mais pas stupide. Il y a quand même une problématique. Je suis toute seule avec quatre personnes dont des gardes. Ah, parce que les gardes doivent le suivre partout dans les chambres ? les gardes sont là, non ? Mais c'est bizarre comme qui. Tu sais pas où sont ces gardes ? On sait pas où ils sont, mais je les ai pas vus dehors. Je les ai pas vus avec les filles. D'accord. Donc soit on attend qu'il termine ses petites affaires et on le chope à la sortie, soit je rentre, mais c'est dangereux. Et à ce moment-là, je veux... Attends, attends, attends. À ce moment-là, si je fais ça, je veux une plus grosse part sur la thune. Ok, ok, y a pas de problème. C'était si simple ? Ok, nickel. Attends, attends, définis plus grosse part quand même. Non, non, mais elle a pas défini justement. Je veux... Je suis trop con. ... presque 60% de ce qu'on doit gagner. Bon, de toute façon, tu sauras pas à compter, donc oui, oui, d'accord. Oui, oui, t'auras une plus grosse part. T'auras une plus grosse part. Grave. Y a aucun problème. Super. C'est bon, ça te va ? C'est bon. Tu peux parler de tes bateaux et toi, tu peux... Cache-toi quand même sous le lit au cas où, on sait jamais. Non, mais moi, je vais quand même rester dans le coin histoire d'être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Bonjour, mon brave. Donc, il y a le mec qui est d'approche, donc c'est un des gardes qui bosse ici qui fait... Ouais. Je suis une commande spéciale. On m'a demandé d'arriver dans la chambre pour monsieur Albert. Une commande spéciale. Vas-y, tu peux rentrer. Il t'ouvre la porte. Tu peux rentrer. Cool. Amusez-vous bien. Je sens qu'on va entendre Kevin, mon cher Alpharion. Kevin ! Déjà ? Donc, tu approches, tu rentres dans la pièce et... Non, mais t'as dit Kevin ou pas ? Non, non, elle... Non, ça va. OK. Tu approches et donc tu vois le vieux monsieur qui est un vieillard d'environ... Un âge indéterminé entre 60 et 80 ans qui est assis... Alors, il a le pantalon baissé mais il a encore un slip. qui est assis à côté d'une jeune demoiselle légèrement dévêtue. Il y a ces gardes qui sont également dans la pièce dont un qui est en train de boire avec deux autres filles. En gros, il y a une danseuse, il y a quatre danseuses... Enfin, il y a quatre filles et il y a... Il y a quatre filles et il y a trois gardes. Plus Albert qui est là et qui a l'air d'être un petit peu éméché en train de rigoler avec les filles genre Gousy, gousy, gousy ! Je ne sais pas. J'ai un relant mais je me tiens. Très bien. Gousy, gousy. Ça chatouille où ? Ça chatouille là ? Ok. Mais t'es en train de se perdre. Non, c'est la version Disney. C'est la version Disney. Alors, pendant qu'il fait des chatouilles avec les danseuses, je réfléchis. Où est-ce qu'il peut cacher sa clé ? Et tu es face à ça, effectivement. les deux gardes s'approchent de toi. Il y en a un qui fait « Ah, une elfe ! » C'est quoi ça ? C'est un cadeau ? Hop, hop, hop ! Pas touché. Je suis venue pour Albert. Je suis... Non, 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 non ! C'est toujours la même chose. Et voilà, exactement. Donc, retournez à vos postes. Écoutez, je ne peux parler au gueux de votre espèce. Merci. J'ai un peu de stress. Donc, tu t'approches d'Albert. Donc, Albert qui te voit arriver donc l'air surpris, il écarquille les yeux et il fait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette asperge ? » « Oh, une elfe ! » Il s'est vu, lui ? C'est pas souvent qu'on voit ça ici. T'es une nouvelle. Je t'ai jamais vue. Oui ? « Mais dis-donc, elle est jolie, ta robe, mais tu seras encore plus jolie sans... » Fred, à la sauce ! Maintenant, si tu veux me faire un jet de charme, du coup... Oh non ! C'est Fred qui s'est mis dans la sauce tout seul. « Il faut les éclairs ! » « Il faut les éclairs ! » « Il faut avoir herpé des gros dégueulards. » « Tu peux hurler Kevin ! » « Attends, je vais faire un jet de charme, ensuite je vais hurler Kevin, d'accord ? Je veux... Et mon ego veut quand même réussir. » « Oh ! » Tu as réussi. Tu as fait un jet de charme, donc je considère qu'il va répondre positivement à ce que tu peux me dire ensuite. Donc qu'est-ce que tu veux faire, exactement ? Il a quoi comme vêtements sur lui ? Il a une veste... Il a un veston, il a une cape, cette espèce de cape jeune qu'il porte encore, et un pantalon sur ses mollets. Si... On sait pas du tout où il cache sa clé. Comme ça, là, tu ne la vois pas, par contre. Merde, je suis stupide, je suis pas capable de savoir où est-ce qu'il peut mettre une clé. Après, il est peut-être sur lui. Et il n'y a pas de vêtements par terre ? Tout est sur lui ? S'il a dans son pantalon... En fait, il faudrait que tu t'approches davantage et que... Je vais pas savoir ce qu'il a dans son pantalon. Non, mais disons qu'il faudrait... Je vais pas dire d'aller plus loin, mais il faudrait peut-être te retrouver seule avec ses vêtements, en tout cas. Je préfère me retrouver seule avec ses vêtements, c'est la seule chose avec qui je me retrouve et seule actuellement. Je réfléchis à comment je pourrais récupérer ses vêtements. Alors, plus tu attends, plus la situation va évidemment devenir awkward, parce que tu es là, debout devant lui, en robe... Le choix de dialogue dans Fallout. Ah oui, c'est... avec les quatre choix de dialogue et il se passe rien, c'est sûr. Ok, bon, cher Albert, je suis là pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en tant qu'elfe et nous, on a des traditions. Ah, une spécialiste. Oui. Mesmoiselle, est-ce que vous voulez participer à cette tradition et je vous apprends des petits trucs, etc., ça pourra vous servir plus tard. Et c'est quoi, les traditions ? Si je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas une surprise. Alors, voyons, est-ce que tu pourrais me faire un G pour aller avec ça ? Tu m'as réussi ton G de charme ? Non, je vais considérer qu'il réussit positivement, enfin, qu'il réagit positivement. Oh, ça peut se faire, peut-être. Il fait un signe, il fait un signe... En fait, il te demande, et ça veut dire que c'est l'heure des choses sérieuses ? Chut, pas pour le moment. Soyez patient. Ok, vous allez fermer les yeux. Alors, oui, c'est pour moi, n'oublie pas qu'il y a les gardes autour de lui. Il y a les gardes à côté. Et je trouve également que ces messieurs les gardes ont l'air seuls. Messieurs les gardes, est-ce que ça ne vous plairait pas de passer une soirée en bonne compagnie ? Je vois que vous vous ennuyez. Ah bah ouais, carrément, on va baisser en l'éventure. Bah oui, évidemment, je sais ce qu'il vous faut. Je sais, je le vois dans vos yeux. Écoutez, moi, je suis là pour ça. On m'a invité ici pour ça. Je vais m'occuper de vous, mais pas tout de suite. Mesdemoiselles les danseuses, est-ce que vous ne voudriez pas vous occuper des gardes ? Vous êtes deux, ils sont deux. Le compte est bon, c'est incroyable. Alors, les filles se regardent et elles sont en train de dire « Ouais, mais on sera payé pour ça ? » Bien sûr. Bien sûr, oui. La tenancière à l'entrée, dont j'ai oublié le nom, m'a dit que c'était possible. Alors, par contre, là, il va falloir que tu essayes de me convaincre. Ça fait plusieurs choses, donc je vais te demander de me refaire un jet de charme. Je veux bien t'accorder un bonus de plus 20, sachant que, n'oublie pas, tu as aussi des points de chance, des points de résilience, etc., qui te permettent de réussir automatiquement quelque chose. D'accord. Par exemple, si tu craques un point, alors je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est résilience, mais si tu utilises un point de résilience, tu peux en gros choisir le résultat d'un de tes tests. Alors, si tu veux faire un, tu fais un. Tu craques un point de résilience, par exemple. Ok, je vais quand même en faire un normal et après, je verrai. D'accord. Je sens tellement arriver la catégorie. Je vais faire intermédiaire ? Alors, avec une... Je t'ai accordé un bonus de 20 sur ton jeu de charme. Accessible. Et moi, je vais faire... Ce sera un jeu de charme opposé, par contre. Moi, je vais faire un jeu de calme. Tu as fait 26 sur 55, c'est un degré de réussite de plus 3, donc je vais faire mon test opposé qui est un test de calme. Et ensuite, on va voir qui a gagné. C'est toi qui gagne avec 7 degrés de réussite puisque j'ai particulièrement raté. Donc, effectivement, bien joué. Tu as usé de tes charmes, donc tu réussis à convaincre Albert. Il fait... Donc, il se retourne vers la fille, il fait... Mais oui, mais écoutez, elle travaille ici, c'est ce qu'elle a dit. Allez, les filles ! Allez, vous amusez avec mes gars ! Donc, les filles s'en vont avec les gardes. Super. La strat fonctionne, j'avoue que même moi, je... Mais surtout, tu ne fais pas du tout ce qu'on avait prévu. Nous, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Nous, on est dehors. Alors, on est dehors. Alors, tu crois que ça va bien ? Oh, la troupe ! Tu crois que c'est OK ? Ça va ? Vous voyez, vous de l'extérieur, ce que vous voyez, c'est que vous voyez, eh bien, genre, 5-6 personnes ressortir d'un seul coup, 3 gardes, des filles, vraiment, c'est sorti de fête. Ils sont tous en train de rigoler et de s'amuser. Et ils passent vers vous, ils se dirigent vers vous pour se diriger vers une autre chambre. Est-ce que vous les interceptez, je les laisse passer, on s'en fout ? Non, non, non. On parle entre nous, on fait les gars. Je les mets ailleurs dans une autre pièce. Voilà. Il y a une fille encore avec moi. Oui, je l'en vais. Très bien. Donc, tu te retrouves dans cette pièce seul en compagnie de Albert. Albert qui finit d'enlever son pantalon avant de reculer sur le lit. Avant de reculer de s'asseoir, bien au creux, des oreillers. C'est pas un concours de vitesse. Tout doux, mollo. Attendez. Il a enlevé quoi, là ? Rien, il a juste le pantalon. Il y a le pantalon qui est par terre. Il est comme ça sur le lit, les mains dans le dos. Oh, pchère. OK. Donc, d'abord, avant toute chose, je récupère le pantalon pour faire genre je vais le ranger et je fouille les moches pour voir si c'est dedans. Alors, tu vas me faire un jeu de discrétion parce que c'est vraiment genre Non, mais je vais le ranger. Oui, mais je comprends. Tu fais un jeu de discrétion avec un bonus de 20 parce que c'est vrai que c'est facile de tâter pour voir s'il y a une pied, s'il y a une clé, je veux dire. Oh là là, mais elle a trop fort. Donc, tout en faisant voler le pantalon au-dessus de ta tête, tu essayes de palper l'intérieur. il n'y a pas de clé visiblement. Par contre, ça veut dire qu'il a probablement dans son veston. Et il a encore son veston sur lui ? Il a encore son veston sur lui. Bah, Albert, on ne dort pas avec un veston. Comment elle va sortir sur lui ? Donc, ok, je vais garder ton jet de charme qui était particulièrement réussi d'avant. Donc, quand tu lui dis ça, il commence à enlever son veston qui révèle un corps un peu flétri avec des... Je ne veux pas savoir ! avec un peu gras et avec des grains de beauté un peu épais. On ne veut pas savoir ! Il y a trop de précisions ! Trop de détails ! Trop de détails ! Trop de détails ! Non ! Donc, il laisse... Il pose sa veste à côté du lit et il a l'air d'attendre. Il a un sourire presque enfante sur sa vieille bouille où il n'y a presque plus de dents. Est-ce que... D'ailleurs, je vous servirais peut-être quelque chose à boire Ah oui, je vais bien, ouais ! Bien sûr ! Attendez, laissez-moi ranger un peu parce que... Il y a un bar juste à côté. Ce qui va se passer après nécessite que le tapis soit vraiment nickel. On ne peut pas laisser les choses traîner. Si vous voyez ce que je veux dire, wink wink ! Donc, je récupère le veston. Ok, donc tu t'approches du veston. Je prends le veston et je vais vers le bar en même temps, en mode, je vais ranger et faire un verre. Donc, je ne vais pas le... Et pendant que je marche jusqu'au bar, je regarde s'il y a des trucs dans les poches. Alors, tu... Je ne te fais pas faire de jet parce que bon, ça va, je peux faire un jet à chaque fois. Tu as récupéré le veston. Donc, je vais considérer que ton jet de charme se perdure dans le temps comme si c'était un test étendu, du coup. Et oui, il y a effectivement une clé dans le veston. Ok, très bien. J'ai cru que ça t'en est dans le coup, j'ai eu peur. Je récupère, du coup, la clé subtilement pendant que je vais vers les bouteilles. Oui. Je la mets dans ma poche. Oui. Je pose la veste. Oui. Je prends donc une bouteille. Et du coup, qu'est-ce que vous buvez d'habitude ? Qu'est-ce que vous aimez ? Moi, je bois tout ce que tu prends. Super. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse le cocktail qu'on fait par chez moi ? Et je pense que vous n'avez jamais goûté ça. Autant goûter à l'exotisme de A à Z. Ah, c'est un truc d'elfes de chez les arbres, là, c'est ça. Végane. les petits arbres, les petits troncs, tout ce que vous voulez, frouche-frouche. Il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je peux vous servir ça. Vas-y, fais-moi ça. Oui. Alors, je vais juste aller chercher dans la chambre à côté parce que je pensais aller dans la chambre à côté à la base et j'arrive tout de suite. Ça marche. J'attends. Eh, reviens vite. Ouais, je me dépêche. T'inquiète. Tu sors de la pièce avec cet homme qui te regarde en te faisant un coucou en étant torse nu torse nu et en flic. Le niais. Allez, hop. En reculant, elle a la hausse. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Attends, mais elle se barre et nous dit rien. Ils se mouent, mes potes, ils sont là. Vous l'avez dû passer. Vous l'avez dû passer. Quand même, quand même, quand même. Les gars, dites rien. On bouge, on bouge. Mais comment ça, on bouge ? T'as la clé ? Rien. Mais il va s'en... Mais attends, 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 laisse-moi te parler. Il faut pas qu'il se rende compte qu'il est perdu la clé. Sinon, il va se méfier de quelque chose et la comtesse, elle va être méfiante. On nous a prévenu qu'il fallait pas qu'il se rende compte. Y a pas le choix. Mais comment ça, y a pas le choix ? Tu voulais pas lui bourrer la gueule avec des trucs comme ça ? Je sais pas, t'avais pas un plan où justement, il devait être complètement assommé à la fin ? Mais il va se rappeler de moi après. Tu diras que t'as passé la meilleure soirée de ta vie mais que lui, il s'en souvient pas. t'as touché sa veste, il aura plus sa clé. Et qu'est-ce qui va se passer après, à ton avis ? Il va se dire que tu lui as volé et la sécurité sera renforcée et quel sera le résultat ? Écoutez, moi, je réfléchis pas, c'est tout. Mais attendez, tu veux pas... Moi, je pense vraiment que... Parce que là, il t'attend. Là, t'es pas parti comme ça en mode, bon, merci monsieur. Prends la clé. J'ai une idée pour vous mais je sais pas si... J'allais lui bourrer la gueule sinon mais... Tu sais ce que tu peux faire ? Ici, il y a tout. C'est sûr, il y a tout. Donc, on peut tout à fait essayer d'acheter peut-être un petit... Un petit quelque chose, tu vois, une petite boisson qui le sèche vraiment, tu vois, peut-être même plus qu'une boisson. Tu vois, un truc genre qui l'arrache. Et en fait, juste quand tu le reverras, tu diras, bah oui, c'était génial, t'en rappelles pas ? C'est réglé. Si lui, il se couche avec ça, il faut être sûr qu'il se couche avec ça. Il confie la clé à Albor. Et comme ça, après, voilà, moi, je prends la clé au passage. Je donne la clé à Albor. Albor prend la clé. Je vais devoir le revoir. Et il va falloir qu'on récupère un truc bien d'alcoolisé. Donc là, il faut demander des conseils. Alors, tu sais ce que tu peux faire ? Solidarité. Tu demandes à celle qu'on a vu en premier, tu dis écoute, qu'est-ce que tu fais genre contre les gros relous machin et tout parce que là, vraiment, je veux pas bosser. Et je sais qu'entre vous, vous avez ce truc-là, justement, de bon, voilà, vous avez un peu la pilule magique qui fait que ça les sèche et comme ça, c'est réglé. Parce que l'excuse, il y aura pas que toi qui sera concerné et tu peux dire qu'il a été un peu violent machin et tout comme ça, c'est réglé. Ok, je vais voir les... Je vous laisse virer et moi, je repars parler de l'auterne. Je considère que tu retournes voir Héloïse qui se balade dans l'atrium. je pensais aller voir les filles où il y a une volante neuf. D'accord, vas-y. Ah non, attends, Alpharion, reste avec moi. Ouais. Parce que là, elles étaient en total admiration les filles qui étaient avec toi juste avant, quand tu racontais ton histoire. Je pense que je les saoulais. C'est au MJ de me dire. Tu penses qu'il n'y en a pas une petite... C'était un peu plus par politesse. Sinon, tu aurais complètement pu jouer la carte du « mais mon ami » qui vient de travailler ici. Vous n'aurez pas pu l'aider. Tout ça. Si, mais ça fait bizarre qu'un client pose cette question. Non, mais non, parce que nous, on amène notre ami qui vient trouver un travail et toi, tu es là, mais tu dis écoutez, je suis désolé, c'est son premier jour. Je peux demander. Je vous sens suffisamment éloquent pour faire quelque chose comme ça et moi, de toute façon, en tant qu'Alfline ici, je sens que je ne suis pas à ma place. Écoutez, très chère dame, avant que je reprenne mes récits héroïques sur ma patrie, mon ami ici vient de commencer à travailler. Est-ce qu'elle a un client particulièrement difficile qu'elle aimerait arriver à... Comme tu dis ça, les filles, elles lèvent les yeux en mode « ah, ça arrive toujours ». Ouais, mais est-ce que vous auriez peut-être une sorte de potion pour peut-être un petit peu calmer ce genre de personne ? Une potion ? Non, mais pas une potion. La seule potion qu'on a, c'est vous appeler un des gardes et il va s'en occuper, il va le mettre dehors. Non, mais plutôt, parce que c'est-à-dire que c'est un client qui peut être délicat, elle n'aimerait pas le froisser, mais peut-être plutôt l'assommer avec une bonne nul. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à boire qui pourrait un peu l'assommer ? Ah, tu vas essayer de me faire un jet de charme pour les convaincre qu'elles te disent ce qu'elles en pensent. Je t'accorde un bonus classique de plus 10. Charme, j'ai baratinage, ah non, baratinage, ça ne sert à rien. Non, pas dans ce cas-là. C'est ton meilleur jet alpha. C'est l'intérieur, plus 0 ou plus 20, Charme ? Plus 20, alors. Oh, putain. 85, moins 2 échecs. C'est un échec, effectivement. Alors, je vais quand même faire manger de calme, on ne sait jamais. Je peux rater plus que toi, on ne sait jamais. il n'y a que papaladin qui peut tenter de faire la strat. Elle fait moins 2 aussi. Ah oui, moins 2, moins 2. Elle fait moins 2 aussi. Égalité, c'est gagné. Oui, moins 2, moins 2. Tu gagnes par 0 DR. Donc, en gros, 0 DR, c'est vraiment genre, c'est ni l'échec, ni la réussite. Elle fait oui, bon, peut-être le faire boire ou essayer de gentiment le convaincre de changer de fille, peut-être aussi. Je peux intervenir ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, je passe dans le truc et je dis, excusez-moi, c'est mon ami aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, concrètement, vous savez qui c'est, c'est quelqu'un de très influent ici. On ne peut pas du tout se permettre d'appeler un garde vu qu'il a beaucoup trop de pouvoir ici. Donc, on aurait juste souhaité l'endormir et qu'elle puisse échapper de tout ça. C'est qui ? C'est, vous savez, le... Disquettement, je lui mets un petit coup. J'avais compris, j'avais compris, j'avais compris, j'avais compris. Et du coup, je dis, ouais, c'est un des gardes qu'on connaît qui ne va pas dans ce quartier-là. Un des gardes est en train d'abéter une fille ? Non, 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 c'est pas un des gardes. On ne le connaît pas. Elle nous dit juste qu'elle veut être discrète. C'est elle qui n'est pas à l'aise voyant. On sent qu'elle est gênée. Elle ne veut pas faire toute une scène. Mais qui est gênée ? Votre amie qui travaille ici ? Attendez, elle est où ? Venez, on va aller la voir. Elle appelle une de ses amies. Donc, elle propose... Amenez-nous, elle est où ? La source. Je vais débrouiller vachement de la toute seule. Je fais ça comme ça. Écoutez, on voulait l'aider discrètement. Écoutez, il n'y a pas de souci. Oubliez ce qu'on vient de dire. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On est sûr, on est sûr. C'est très gentil. Merci beaucoup. Vous voulez que je vous parle de l'auterne ? Le mec, il est intestinale. Silence, tout le monde se regarde. Donc moi, j'attends, parce qu'il était censé venir m'aider. Le temps passe et Albert va commencer à s'appartienter. Albert, il commence à avoir froid, alors, donc... Bon, vas-y, je vais demander au fini. Bonsoir, rebonsoir. Dites-moi, est-ce que, vous savez, je cherche déjà où est-ce que je peux faire un petit verre, etc., pour mon client ? Tu étais dans quelle chambre ? C'était la Grand Luxe, je me rappelle. La Grand Luxe. La Grand Luxe, il y a un bar à l'intérieur. Ouais, mais des alcools très forts aussi. Il y a de tout. C'est pour ça que c'est la Grand Luxe. Ah, c'est incroyable. Petite question, j'aimerais bien qu'il dorme direct après nos petites affaires et est-ce que vous avez un truc qui puisse l'endormir très rapidement ? Mélange tout. Ok. C'est vrai qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin d'infos pour faire ça. Très bien. C'est marrant, chez moi, on appelle ça un cercueil, mais ok, très bien. Allons-y. Merci beaucoup, les filles. Allez, let's go. Speedrun le cocktail. Attends, elle est allée chercher le cocktail, là ? Mais il est dans la chambre. Tu te retournes dans la chambre, il y a donc Albert qui te voit revenir qui fait « Ah, j'ai cru que tu m'avais laissé tout seul. » Non, 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 j'ai récupéré mon ingrédient secret. Donc là, je récupère l'alcool, je fais un cocktail du démon. Les oreilles, ça fait quelque chose quand on touche dessus ? Non, 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 non. Donc, tu fais le cocktail du démon, là ? Ouais. Hop, tchouc-tchouc, tchouc-tchouc. Tu vas me faire… On va voir qu'est-ce que tu pourrais me faire. Mets du sucre dedans. Mets du sucre. Ouais, ouais, c'est pour l'alcool parce que sinon, il va pas aimer le goût. Je vais te demander un jet de… Quasiment artisanal. Ouais, c'est parce que c'est un genre d'artisanat. En fait, normalement, tu ne sais pas faire ce que tu fais. Mais je considère que tu mets tout pif. En soi, j'ai pas besoin d'être très douée juste pour mettre de l'alcool. Oui, pour renverser des trucs. C'est pour voir à quel point tu doses mal tes trucs. Tu vas me faire un jet d'intelligence brute, donc I. dans ta case générale, tu fais donc ces 37 que t'as. Parce que en plus, t'as un malus, je rappelle. Ok, et je mets un plus zéro ? Ouais, ouais, plus zéro. On va voir à quel point tu rates le truc ou pas. Ça va, tu le rates un petit peu. Ton cocktail sera pas très bon. Ouais, je t'ai pas parti. Je vais voir, t'aurais fait un échec critique, je t'aurais dit ouais, ben là, tu as fait un truc, le porc, tu le sèches sur place. Demain, ils viendront chercher le cadavre. Ok, alors, avant toute chose… Tu fais un verre ou deux ? Deux. Deux, ok. J'ai mes petits verres. Alors, comment tu t'appelles ? Albert. C'est joli. Alors, je vais… Tu peux t'appeler bébé ? Elle a dit ça pour tous les prénoms du jeu. C'est joli. C'est ma technique de drag, d'accord ? Locage mentale. Locage mentale. Ok, donc bébé, je vais te filer un petit verre et ça rime en plus. Donc, tu vas me le voir, tu sais. Il m'a… L'elfe Sylvain, la moins elfe Sylvain du monde. En vrai, t'aurais dû faire une naine. Mais non, mais c'est moins drôle, je préfère une elfe comme ça, c'est plus drôle. Ok, donc, tu vas me voir ce petit verre bébé, et tu m'en diras des nouvelles. Allez, à la tienne. Donc, tu trinques. Allez, je fais semblant de boire. Tu vas me faire un jet de résistance à l'alcool et je vais faire également… Non, je fais semblant ! Tu fais semblant ? Ouais, c'est trop facile. D'accord, moi, je vais faire un jet de résistance à l'alcool alors. Très bien, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est beau, c'est beau. C'est beau, cul sec, cul sec. 88. Et je sais que tu peux faire, mais j'avais 73, donc, c'est à lui. Il résiste bien, bien à l'alcool. Il boit, je sais que c'était lui à l'échec. Ah non ? Ah ouais, c'est pas très bon. Ah ouais ? Qu'est-ce que t'as pas aimé dedans ? Ah, je sais pas, le goût est bizarre. Bah tiens, bois. Ah bah, j'ai fait le même, moi j'aime bien, mais tu préfères plus de sucre peut-être ? Non, mais vas-y, bois toi. Non, mais j'ai le même. Réfléchissez, bébé. Bah, il te tend et il essaye de te faire boire, en fait. Ok, je fais comme genre slurp, hop, voilà. Tu me fais un test de résistance à l'alcool également ? J'ai pris une corchette. Ça va très mal finir, cette histoire. Kevin. On s'en fout, on a la clé. C'est vrai qu'on peut partir, au final, mais... Oh. Donc, succès impressionnant. tu bois le truc et t'es en mode, ah, toi, bien. Non, c'est très bon. Après, je ferais un peu de sucre, c'est peut-être ce qui manque. Ouais. Ok. Je vais lui refaire un verre. Tu lui refais un cocktail, tu reviens de le sucre. Je le charge un avec un peu de sucre. Tu le charges encore plus. Très bien. Donc là, je vais refaire un jeu de résistance à l'alcool, mais ce coup-ci avec un gros balus. bois-moi ça. Tu secs, c'est toi. Donc là, le gros dégueulasse, bourré. Ça ne va pas du tout déraper. 84, j'ai échoué. Donc là, il commence à avoir la tête qui tourne, il fait, ah, il ne me sent pas très bien. Tu ne veux pas qu'on passe, tu sais, la position du bambou, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas fini mon verre ? Attends, il ne t'a pas plu ? Non, ce n'est pas ça, je commence à être un peu... Ça me rend un peu triste quand même. que tu ne finisses pas ce petit verre, dis-moi. Est-ce que je ne t'en ferais pas ? Oh, je peux t'en faire un. Si tu veux le convaincre de finir le verre, tu me fais un jet de charme. Encore un. Vas-y, je te charme un max. Hop. Et je vais opposer un test de calme, même avec un balus, parce que mon personnage est bourré. Non, c'est moi qui vais mettre un balus. Ok. 92, c'est un échec stupéfiant. Donc, vraiment, tu as le charme d'un poteau de signalisation. C'est ma vie. Le plot. Le plot. La grâce d'une pierre. Donc, je gagne par 4 DR. C'est-à-dire que je gagne... ça veut dire quoi ? Je gagne... Je gagne bien, genre. Donc là, il est en mode « Oh, mais il est dégueulasse ton truc, là. C'est quoi cette affaire ? C'est un vrai cocktail ? Tu ne l'as pas aimé ? » Non, c'est pas bon. Viens, on passe aux choses sérieuses. Je m'ennuie. Ah, attends, j'ai une super idée. J'ai un jeu. Putain. Ferme les yeux. Il ferme les yeux. Super, je vais faire un autre verre. Il est très patient. Il est très patient. Il est bourré. Je vais faire un autre verre. C'est un jeu qu'on fait souvent. T'inquiète, tu ne vas pas devoir tout boire. Cette fois-ci, je te fais un truc un peu léger avec du vin. Alors là, t'inquiète, ça va être incroyable. Du coup, je vais faire un verre Ultra Charjax. Encore. Vas-y, tu fais ton verre pendant ce temps. Qu'est-ce qu'il fait debout, là ? Tu vois qu'il commence à approcher de toi. Il commence à approcher de toi en te dansant un petit peu. Mais ferme les yeux ! Ferme les yeux ! Je ferme les yeux. Je peux danser les yeux fermés. Voilà, très bien. Ferme les yeux, très bien. Prends-moi ce verre. Eh, ça m'est rire ! Je ne sais pas ça ! Prends donc le verre. Hop, je lui donne son verre. Il prend le verre, il commence à s'arroser un petit peu avec le verre. Il s'imbibe le machin, il s'imbibe. Ok, goûte cette fois-ci. Allez, il boit, je fais un dernier test de résistance à l'alcool. Mourir le machin. Aïe ! 30. Putain ! Attends, j'ai oublié de mettre mon malus. Pardon, j'ai oublié de mon malus. C'est ma faute. C'est ma faute. Hop. Quatre ! Ça n'en finit pas. Quelle vie de merde. Il est trop chiant. Il lâche pas. Bébé ! Ok, maintenant, on va passer enfin à ce que j'appelle. Magla, il va falloir trouver un autre plan. Il va falloir où tu la sommes, où tu fasses autre chose. J'ai l'idée, j'ai l'idée. Ok, très bien. Viens avec moi sur le pieux. Hop. Ah ouais. Ouais, d'accord. Nous, on ne peut rien faire, on est là puissants derrière. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fout, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout. Non, mais qu'est-ce qu'il se passe. On ne met pas debout, bébé ! On n'entend toujours pas Kevin. Allez, il est debout et il est bourré. Voilà, il saute. Il saute. Il saute. Ok, je lui prends les mains. Ouais. On saute et je le pousse, mais il ne se rend pas compte que je le pousse parce qu'il est bourré. Ouais. Et du coup, là, je vais essayer de voir ce que ça va donner, effectivement, je vais essayer de faire une espèce de... Il va faire un, il va faire un saltoiré. Je vais faire un jet d'athlétisme, mais je vais le faire avec un malus extrême, du coup, parce qu'en plus, il est vieux. C'est bon, il m'a sué le mieux. Il est mort. Il est mort. Tu ne le fais pas ? Il est clairement mort. Il est décidé. C'est un échec, c'est un échec, un DR de moins six, donc une maladresse, ça s'appelle. Donc, tu le pousses sur le lit, tu le vois qui cogne le mur avant de retomber... Ah, putain, la scène ! Quelle mort ! Donc, tu le vois qui se cogne la tête contre le lit avant de retomber par terre. Un petit flux de vomi sort de sa bouche et il ne bouge plus et tu as entendu... Ça fait cac ? Ça a fait crac ? Mais tu ne sais pas si c'est un crac grave ou pas ? Ah 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 ! Ah 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 ! C'est horrible ! Oh oui, c'est horrible ! Ah 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 ! Très bien ! Euh... Écoutez, je prends un verre, je fous de l'alcool dedans, d'accord ? Le verre il est à terre, je mets le verre et je le... Il est à moitié sur le lit, à moitié par terre. Il est à moitié sur le lit, il est à moitié sur le lit, je vais maquiller le truc. Ok, attendez, laissez-moi réfléchir. Ok, très bien. Je prends un verre, je prends l'alcool, je le remplis par terre comme s'il avait fait tomber en train de boire. Je prends... son slip. Oui. Je le jette par terre, je prends la veste, je la jette également par terre. Oui. Je mets un oreiller un peu en mode chouffi-chouffi. Et voilà, comme ça, scène maquillée, il s'est passé des choses, mais c'est pas ma faute. Et je m'en fais. Très bien. Oh la vache ! Oh putain ! Tu vas me faire un jet de divertissement, Magla, enfin non, c'est pas divertissement, c'est plus intelligence, c'est plus... plus intelligence. Le chat est diverti en tout cas. Tu vas me faire un jet d'intelligence brute pour voir à quel point tu réussis ou pas à maquiller cette scène de crime en quelques secondes, littéralement. Alors ? Parce qu'en plus, elle a maquillé un accident en accie. La logique de ouf ! C'est du mal. Du coup, j'ai déjà le moins 10. Il a appliqué de base quand tu t'en jettes. Ok, très bien. Aïe, j'ai peur. 58. Donc c'est vraiment une scène de crime pauvrement déguisée. Tu devais faire 37, t'as fait 58, c'est un échec. Donc il y a carrément quelque chose de louche là-dedans. Tu laisses ce corps inanimé par terre sans trop savoir s'il est vivant ou pas. T'en sais rien, s'il est vivant, c'était juste, il est tombé, t'as entendu un crack, il est retombé et puis il ne bouge plus. Après, il s'est peut-être juste endormi ou peut-être qu'il dormira pour bouger longtemps que ça. Et tu ressors du coup un petit peu en panique devant le garde qui te voit sortir à la va-vite. Ça va ? Et je te laisse rejoindre tes amis du coup pour une petite discussion. De toute façon, on va conclure le scénario juste après cette discussion. Donc qu'est-ce que tu leur dis en arrivant ? Les gars, l'alcool, j'ai demandé du coup aux filles et ça l'a asséché. Il s'est endormi direct. Ok. D'accord, ok, très bien. Du coup, c'est nickel, on peut y aller alors ? Ouais, parfait. On peut y aller sans accro, tout va bien. Il dort du coup, c'est bon, c'est nickel ? Il pionce comme jamais. Ok. Bon, très bien. Bon, allons-y du coup. Vous avez réussi à récupérer la clé qui était sur Albert. Vous avez maintenant accès à sa demeure. Vous allez pouvoir... Attendez, mes vêtements. Oui, tu récupères tes vêtements, ça je considère que tu fais. Vous allez donc pouvoir accéder à sa demeure et voir depuis là ce que vous pouvez récupérer comme information à l'intérieur de l'îlot de la guilde votre objectif. Mais ça, ça sera du coup pour la prochaine fois. Donc, merci à tous pour ce scénario du coup qui était pauvre en combat finalement, mais... C'était un combat de l'essorerie. Du coup, dans le prochain scénario, ça va être la suite. Je ne sais pas trop quand on le fera. De toute façon, il est prêt déjà, en vrai, il est prêt. Dans le prochain scénario, vous allez devoir utiliser cette clé que vous allez trouver pour aller chez Albert, trouver des renseignements et pour pouvoir ensuite trouver ce que la comtesse a comme squelette dans son placard. Voilà. Merci à tous. C'était trop bien. Merci à tous. Merci le chat, merci les modérateurs, merci les joueurs, merci à les techniques aussi, à Nico et à Seb qui sont à la régie et qui ont assuré la régie et les changements de cam pendant toute cette soirée. Donc, des bisous. Salut à tous et puis à la prochaine pour un prochain JDR sur Warhammer. Ciao, ciao ! Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501